Depuis hier sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes et chercheurs sont tombés sur cette image, qui d'après les auteurs, Maurice Cantot se fait chasser du palais. Cependant Maurice Cantot raconte les faits d'autrement. Alors chers internautes, si c'est votre première fois sur cette chaîne n'hésitez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification. On commence. Maurice Cantot confirme qu'il était à Etoudi et donne les réelles raisons de sa présence. Le MRC vient de démentir les informations selon lesquelles son président Maurice Cantot a été chassé du palais présidentiel d'Etoudi. Il y a quelques heures, des informations relayées par plusieurs journaux ont annoncé que le professeur Maurice Cantot a été chassé hier jeudi 22 décembre du palais de la présidence du Cameroun, alors qu'il essayait de s'y rendre par des éléments de la garde présidentielle. L'accès au palais présidentiel ci au quartier Etoudi à Yaoundé a été refusé à l'homme politique, professeur Maurice Cantot, jeudi 22 décembre 2022, selon des sources sécuritaires. Le président du MRC, à bord de son véhicule, a entrepris de se rendre personnellement dans les services de la présidence de la République, écrit le journal l'Info à chaud. Sur les images, l'on voit le véhicule de l'opposant, immobilisé par les éléments de la garde présidentielle. Visiblement, ces derniers ont dû appeler de plus hautes autorités civiles et militaires de la présidence de la République pour la conduite à tenir. Une fin de non-recevoir est opposée à l'opposant. Selon nos informations, Maurice Cantot avait l'intention de se rendre lui-même au service courrier de la présidence de la République, déposer une lettre. Seulement, plusieurs personnes se demandent comment l'opposant a été filmé et qu'il a fait dans une zone fortement militarisée et où il relève du suicide de prendre des photos face à des militaires animés d'un zèle excessif et malsain, informent pour sa part le site 237 en ligne. Toutes ces informations sont fausses, selon le MRC. Dans un communiqué, le secrétaire national à la communication du parti politique affirme que Cantot Sebel est bien rendu à Etoudi. Mais il n'a pas été refoulé. Le président national du MRC, Maurice Cantot, n'a jamais été chassé par qui, que ce soit à l'entrée de la présidence de la République, qui au demeurant, est un service public ouvert au public, lit-on dans le communiqué du MRC. Les raisons de la présence de Cantot à Etoudi. Cantot s'est rendu à la présidence pour des raisons personnelles et y a déposé un courrier. Il s'agirait d'un sujet d'intérêt national. Cantot s'est rendu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique, ni les affaires intérieures du pays. Il a été recul normalement et a déposé contre des charges un courrier portant sur un sujet sensible d'intérêt national et est rentré normalement chez lui, lit-on dans le communiqué. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.